... Sur le salon Jazz Agro qui ferme ses portes aujourd'hui, cette 14e édition du salon Jazz Agro a eu pour objectif de répondre à la demande des Algériens et les 5 secteurs présentés sur le salon, que ce soit le process, le conditionnement, les ingrédients, les produits finis, la boulangerie ou la restauration, proposent aux visiteurs une offre exhaustive internationale de toutes les nouveautés qui se font aujourd'hui en matière d'équipement pour l'industrie agroalimentaire algérienne. On constate aujourd'hui que l'industrie algérienne est en pleine expansion, porteuse de beaucoup de projets et les exposants aujourd'hui, qu'ils soient internationaux ou algériens, rencontrent des visiteurs qui ont des vrais projets d'achat, des vrais projets d'installation et donc on peut estimer aujourd'hui que cette édition, cette 14e édition est un succès parce qu'on a eu la rencontre de l'offre et de la demande. Et ça finalement en tant qu'organisateur du salon c'est le plus important pour nous c'est qu'à la fois les visiteurs et les exposants se rencontrent et que des contacts se font et que ces contacts aboutissent ensuite dans le futur sur des contrats ou en tout cas sur un partenariat. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que les exposants qui viennent sur Jazz Agro sont des exposants qui viennent pour s'inspirer dans la durée. Ils ne sont pas là pour faire des coups, ils sont là vraiment pour trouver des partenaires locaux, s'installer pour la plupart sur place et vraiment développer un partenariat gagnant-gagnant à la fois pour la société étrangère et pour la société algérienne. Et puis pour les sociétés algériennes cette année on a vraiment voulu mettre en avant la partie exportation. L'export est un sujet très important ici en Algérie avec la crise et la diminution du coût des hydrocarbures. On a voulu soutenir cet élan qui est en marche très vite sur l'exportation des produits algériens au travers d'une conférence qui s'est tenue le mardi 19 avril, conférence sur l'export. On a réuni les institutionnels algériens qui proposent des solutions et des aides pour permettre aux exportateurs de découvrir de nouveaux marchés et d'aller appréhender ces nouveaux marchés que ce soit en Europe ou ailleurs. Et cette conférence était animée par un magazine international super-market news qui est spécialisé dans la grande distribution en Europe. Donc on a essayé à notre mesure d'apporter des réponses à une problématique aujourd'hui plus que d'actualité en Algérie. Et puis au-delà du salon et de l'exposition on a annoncé une conférence et puis on a eu des animations également qu'on a créées cette année et notamment une animation autour d'un concours de cuisine, le Jazz Air Excellence. Pour la première fois en Algérie on a créé un concours professionnel des métiers de bouche. Et mettez-vous chez quoi ? On a regroupé pendant 4 jours des écoles, des chefs pâtissiers, des chefs cuisiniers pour créer le premier concours professionnel aujourd'hui en Algérie et pour décerner des prix. Ce concours a pour l'occasion d'être pérenne dans le futur et soutiendra toutes les éditions de Jazz Air Group et on veut faire de ce côté un vrai rendez-vous de tous les professionnels de la restauration. Donc on peut dire aujourd'hui, cette 14ème édition est une édition riche, riche en termes d'exposants, on a battu tous les records cette année pour 700 exposants, riche en termes de visiteurs, même si je n'ai pas les chiffres, les derniers chiffres officiels, on sait qu'on est en progression par rapport à l'édition passée. Riche en termes d'animation, que ce soit les conférences, les animations, les concours. Et donc l'objectif de Jazz Agro qui est de participer au développement de l'industrie agroalimentaire en Algérie aujourd'hui est un objectif atteint, on est satisfait. Et maintenant on se projette déjà vers la prochaine édition. La prochaine édition de Jazz Agro se tiendra du 17 au 20 avril 2017. Elle revoit également, on l'espère, encore plus d'exposants, répartis sur plus de halls, encore plus de visiteurs. Mais avant tout, ce qui nous intéresse en tant que coordinateur, ce n'est pas tant la quantité, mais c'est surtout la qualité. Aujourd'hui je pense que Jazz Agro est retenu comme un salon professionnel, professionnel en son organisation, mais également professionnel de la part de la disposition et des stands qui sont présentés, et professionnel en termes du visiteur. C'est vraiment ce qui est loué aujourd'hui sur tous les stands du salon, c'est que les visiteurs qui viennent sont des visiteurs professionnels avec des vrais projets d'achat, des vrais projets d'investissement, et c'est ça qui nous intéresse. Si Jazz Agro peut dans la mesure du possible participer au développement et à l'industrialisation de l'agroalimentaire en Algérie, nous sommes très fiers de participer à ce développement. Donc je vous donne évidemment rendez-vous de l'année prochaine, du 17 au 20 avril 2017. Merci beaucoup.